bonjour les amis alors ce live n'était pas prévu du tout mais je voulais le faire histoire de partager avec vous ces bonnes énergies que m'ont donné le fait de travailler la terre et le fait de pouvoir faire ce qui me plaît ce que j'aime quoi j'ai le coeur qui est plein de bonnes vibrations plein de bonnes choses et ça me fait du bien et je vais les partager avec vous même si ce matin j'étais un peu chafouin donc chafouin c'est pas triste pas très en colère enfin un mélange des deux et donc je voulais partager avec vous un peu ce que j'ai fait ce matin parce que mon mari m'a dit alors je suis d'accord que tu fasses du jardinage mais tant donné ton état de santé pas plus d'une heure par jour donc j'ai oublié j'ai commencé à 10 heures moins le quart vous voyez il est 11 heures bonjour michael vous voyez il est 11 heures 11h15 donc j'ai tenu le temps de me changer et tout j'ai tenu parole donc voilà coucou sandrine donc voilà alors je retrouve voilà voilà alors j'ai mis en peau ce bel hibiscus jaune dont je m'étais fait plaisir l'autre fois l'autre pas je l'ai un petit peu arrangé aussi voilà je l'ai mis en peau j'ai aussi bonjour michael alors là et les plus grandes choses donc j'ai mis en peau mon cassis j'ai ramené mon rosier là j'ai mis en peau ces beaux géranium bon ils ont pris un peu la chaleur j'espère qu'ils vont bien repartir celui ci aussi que je trouve absolument magnifique je suis très contente parce que mes salades ont l'air de repartir une fois qu'elles seront bien reparties ainsi que mes petits oignons coucou sandrine une fois qu'elles sont bien reparties et ben je les prendrai dans des peaux plus grands mon rosier je les changeais de place aussi parce que son peau était un peu petit mes framboisiers voilà donc il y en a deux espèces j'espère qu'ils vont pas se battre on verra bien je redémarre dans ce qui est plantation donc on verra bien j'ai replanté mon rosier blanc alors celui là il est extraordinaire voilà alors on a une coupure désolé c'est souvent comme ça ici donc j'ai toujours le repas pour mes petits animaux maintenant je vais attendre demain pour faire d'autres plantations mais franchement je voulais partager avec vous ce ce bonheur c'est moi pour moi c'est un bonheur de pouvoir toucher la terre j'avais oublié et je crois que grand nombre d'entre nous oublie le bonheur qu'est de toucher la terre bon après vous avez les impelos les machins les trucs qui eux on n'a rien à faire voilà désolé c'est pas encore une coupure et en ce moment avec ce qui se passe là haut on a des coupures à tout bout de champ j'ai aussi mon bégonia voilà que je trouve magnifique voilà alors il est très fragile je vais essayer de sortir toute mon énergie positive pour qu'il tienne un maximum et parce que je trouve vraiment très beau entre autant parce que tout ce que j'ai je le trouve beau sinon je l'aurais pas j'aurais pas pris mais ils occupent bégonia est en soi une plante très fragile faut faire très attention voilà petit à petit je déménage mon jardin parce que mon mari m'a dit côté jardin de l'autre côté ici c'est la terrasse pour les repas les invités etc j'ai dit ok pas de soucis moi ça me voit voilà donc je voulais partager avec vous cette énergie du coeur qui franchement m'apporte un bonheur fou me fait monter les vibrations je les partage de tout coeur avec vous je vous les envoie mais alors pour que ça puisse vous faire du bien pour que vous puissiez être bien pour que vous puissiez partager pour que vous puissiez avoir une journée merveilleuse splendide et même si vous n'avez pas de soleil même s'il fait des orages chez vous recevez 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 ce que je vous envoie parce que vraiment il n'y a pas de plus grand bonheur enfin il ya plein de bonheur il ya plein de bonheur c'est c'est nous qui nous limitons à un seul bonheur mais il ya plein de bonheur et le fait de toucher la terre est pour moi un de ceux là voilà donc bah écoutez je souhaite une bonne journée c'était vraiment pas prévu mais je voulais partager ça avec vous bonne journée à vous je vous aime de tout mon coeur je vous envoie tout plein donc positif tout plein d'onde de guérison tout plein de bonheur tout plein de joie et tout plein de santé je vous aime de tout mon coeur bye suite de la petite vidéo tout à l'heure parce que je me suis rendu compte en regardant la vidéo que en fait une partie très importante avait été coupé et ça me dérange parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais voir avec vous alors je vous montre j'espère qu'on sera pas coupé cette fois voilà on était à ce rosier qui est extraordinaire je sais pas si vous voyez regarder quand les boutons s'ouvrent ils sont jaunes alors ce rosier il faut dire qu'il a une histoire un peu particulière parce que c'est un rosier que j'ai acheté quand maman maman est partie de l'autre côté et en fait ça fait 4 ans 5 ans qu'il tient malgré tout ce qui les déménagements et tout il tient et regardez moi je le trouve extraordinaire parce que quand il s'ouvre quand il fait ses bourgeons il est jaune il a magnifique jaune et après il devient blanc alors je sais pas peut-être que c'est parce que maman aimait le jaune et que au final maintenant elle est dans la lumière ce qui moi me semble une réponse et que ça me remplit le coeur et voilà je le trouve génial magnifique et voilà c'était la petite c'était le petit plus du du live voilà une très bonne journée à vous mes amis à bientôt 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1